C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est au Premier ministre. Nous savons tous que les familles sont en difficulté avec les coûts de tout en ce moment, comme les services de garderie. Toronto a les coûts de garderie les plus élevés dans tout le pays. Après 15 ans, des libéraux, évidemment. Mais ce Premier ministre a aussi décidé de ne pas faire des services de garderie une priorité dans la province. Est-ce qu'il a signé une entente en juillet avec le gouvernement fédéral? Non, alors que l'Alberta l'a fait déjà la semaine dernière. Alors que le Premier ministre actuel de l'Ontario est encore en train de traîner les pieds sur cette entente et refuse d'aider les familles qui attendent cette entente. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de faire de ce programme une priorité en Ontario? Réponse. Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président, et merci à la chef de l'opposition pour cette question. Au contraire, le Premier ministre de notre province a fait des services de garderie une priorité depuis notre premier budget. et c'est ironique que l'opposition s'est opposée à ces mêmes mesures d'augmentation à l'accès aux services de garde et à la réduction des coûts. Trois fois dans la Chambre, nous avons investi jusqu'à un milliard de dollars pour bâtir des dizaines de milliers d'espaces de services de garde. Et le ministre de l'Infrastructure m'a rejoint il y a deux jours. Nous avons annoncé qu'il y aura 3 000 nouveaux espaces de services de garde ici en Ontario. Nous voulons négocier avec les fédéraux pour avoir une entente équitable pour les familles ontariennes, pour qu'on puisse arriver à une entente de 10 $ par jour. Pendant le gouvernement précédent, les coûts ont augmenté de 40 %. C'est inacceptable. On ne peut pas défendre cela. Le Premier ministre va régler ce problème et réduire les coûts. Question complémentaire. M. le Président, voici ce qui se passe lorsqu'un gouvernement et une province font des services de garderie une priorité. La Saskatchewan, par exemple, qui a fait de ce sujet une priorité. Les familles, aujourd'hui, s'attendent à recevoir des rabais rétroactifs pour les coûts qu'ils ont déjà payés. L'Alberta, également, leurs familles vont voir les frais ont littéralement diminué de moitié pour l'année prochaine. La Colombie-Britannique, également, a accepté les 10 $ et ils vont avoir jusqu'à 12 500 espaces qui seront bâtis l'année prochaine. Et le Manitoba, également, les travailleurs de services de garde ont vu une augmentation de 25 $ par heure comme salaire de base. Alors qu'en Ontario, nous n'avons aucune entente là-dessus. Pourquoi est-ce que ce premier ministre n'a pas été en mesure d'obtenir une entente comme toutes les autres provinces ? Et combien de temps encore les familles ontariennes vont devoir attendre avant qu'elles puissent voir la réduction des coûts de services de garderie à 10 $ par jour ? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. L'obligation du gouvernement ontarien est de défendre les familles ontariennes. Si on avait signé une entente telle que le gouvernement néo-démocrate et le Parti libéral l'auraient voulu, nous n'aurons rien changé. Ce n'est pas pratique d'un point de vue comptable. Les 10 $ par jour auraient été la meilleure option. Quel leader responsable signerait une telle entente ? C'est pour cela que nous n'allons pas accepter cette entente. Nous voulons avoir une bonne offre pour les familles. On veut obtenir une entente équitable pour les gens que nous représentons. Question complémentaire finale. M. le Président, ce n'est pas un exercice du tout. Il s'agit d'obtenir aux familles des services de garderie abordables dont elles ont besoin depuis une décennie. Ce premier ministre n'a pas fait des services de garderie abordables une priorité et tout le monde le sait. Les preuves sont claires. Il n'a même pas mentionné le mot garderie dans l'Assemblée en un an et demi. Et c'est clair, c'est un signal clair pour les familles qui ne les défendent pas. Les coûts, comme on le sait, sont de plus en plus élevés. Les familles ont besoin d'espoir. Elles ont besoin d'une pause. En ce qui a trait au coût des services de garderie, ils ont besoin de ce soulagement financier. Quand est-ce que ce premier ministre va faire des services de garderie à 10 $ par jour? Une priorité est assurée que les familles ontariennes obtiennent ces services de garderie dans des garderies à but non lucratif ici en Ontario. Réponse, ministre de l'Éducation. Nous sommes engagés à obtenir une entente équitable pour les familles ontariennes. Mais l'ironie ici, c'est que les députés de la Chambre, les néo-démocrates, les libéraux, avaient la chance d'assurer l'abordabilité, la progression de l'abordabilité. Nous avons introduit des crédits d'impôt par rapport aux services de garderie. Dans le deuxième budget, dans le troisième budget, on l'a amélioré. Ils se sont tous opposés à ces mesures. Le premier ministre a investi jusqu'à 1 milliard de dollars pour un plan pour bâtir 30 000 espaces abordables. Et les libéraux et les démocrates se sont toujours unis pour opposer ces efforts. Nous faisons tout en notre possible pour aider ces familles. Nous voulons obtenir une entente équitable que méritent les familles ontariennes. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma prochaine question est aussi pour le premier ministre, mais tout le monde sait, que les crédits d'impôt pour les familles riches ne vont pas faire des espaces de services de garde disponibles pour d'autres familles. Et au lieu de créer plus d'espace, on en a perdu sous le leadership de cette province, de ce gouvernement. Mais ce n'est pas seulement les services de garderie qui constitue un problème. Le coût du logement également est en hausse et monte en flèche. Il devient de plus en plus inaccessible pour de nombreux Ontariens. Les coûts ont augmenté de façon importante au cours des dernières années, mais cette pandémie a exacerbé la situation. Le sous-gouverneur de la Banque du Canada a dit, et je cite, « Une préoccupation majeure ici, c'est que les ménages sont de plus en plus sous pression et n'ont pas de pause financière. Le gouvernement se retrouve dans des sables mouvants et il n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi est-ce que le premier ministre essaye de s'en sortir lui-même au lieu de s'occuper des Ontariens qui devraient être en mesure de se payer un logement en Ontario ? » Merci, M. le Président, et merci à la chef de l'opposition pour cette question. Je ne pense pas que le premier ministre dirait à la chef de l'opposition officielle que les 760 000 personnes qui ont obtenu une augmentation salariale essayait de baisser les bras et fuyer la réalité. Nous avons jusqu'à 750 000 personnes au moins qui ont obtenu des augmentations salariales. Ce sont ces personnes-là qui ont travaillé pendant la pandémie et aujourd'hui, on veut les défendre. nous avons augmenté les crédits, les retours d'impôts pour les personnes avec faibles revenus et ce sont les taux les plus élevés dans le pays. Question complémentaire. Ce gouvernement est complètement aux antipodes de la réalité. Il n'y a personne qui gagne 15 $ par heure, même si c'est deux personnes dans la famille qui gagnent jusqu'à 15 $ par heure, ils ne seront pas en mesure de s'acheter un logement en Ontario. Et en fait, Kernet a découvert que 25 % des foyers ontariens n'arrivent pas à s'acheter des maisons. La situation était déjà difficile pendant le mandat des libéraux, mais c'est maintenant pire avec les conservateurs. Les premiers acheteurs de maisons sont en compétition avec les investisseurs riches et les grandes entreprises qui voient le marché immobilier comme une entente d'investissement. Et clairement, les prix sont montés en flèche. Est-ce que le premier ministre pense que les premiers acheteurs de maisons ont une situation équitable s'ils doivent entrer en lice avec les grands investisseurs et les grandes entreprises? Et sinon, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire par rapport à cela? Réponse, ministre des Finances. Encore une fois, à la chef de l'opposition, les prix sont montés en flèche partout dans le pays. Monsieur le Président, ce premier ministre et ce gouvernement ont fait plus que tout autre gouvernement pour régler ce problème, car sous l'ancien gouvernement appuyé pendant trois ans par les néo-démocrates, il n'y avait pas d'approvisionnement de logements abordables dans la province. Et en fait, juste l'année dernière, les conditions ont été mises en place pour avoir 70 000 autres logements qui ont été bâtis dans la province. Nous avons réussi à bâtir 10 000 établissements de logements. C'était le nombre le plus élevé depuis 1992. Quand vous avez eu l'opportunité de changer les choses, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Je vous rappelle d'être dirigé vos commentaires au président. Question complémentaire finale. Bâtir des maisons pour les riches investisseurs et les grandes entreprises et les amis du premier ministre, ce n'est pas ça qui va aider les familles lambda. Ce n'est pas étonnant, donc, que l'Ontario a vu la pire migration en 30 ans, pire que les années 1980. Nous avons jusqu'à 85 000 personnes qui ont quitté la province vers d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, parce que c'est tout à fait non abordable de vivre dans une province comme l'Ontario. Et le premier ministre veut empirer la situation avec sa politique de faible revenu. Il est temps qu'on aide les familles à entrer en lice avec les riches investisseurs et les grandes entreprises et les familles ont besoin d'aide pour entrer dans le marché. C'est le moment d'augmenter de façon franche les spéculations et les pauses, les crédits d'impôt pour les investisseurs. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse d'instaurer ces politiques pour donner à ces familles une chance de posséder une maison en Ontario ? Réponse ministre des Finances. Encore une fois, il faut observer les faits. Les gens qui voulaient emménager en Ontario cette année, nous savons que la COVID-19 a affecté la situation par rapport à l'accueil de nouveaux arrivants et nous avons dû assurer la protection des Ontariens. Mais cette année, on s'attend à recevoir presque 180 000 personnes à cause du travail que ce premier ministre a fait, le travail de la ministre de la Santé, et toute leur équipe pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens. C'est maintenant sécuritaire d'emménager en Ontario. Nous bâtissons plus de logements pour chaque Ontarien pour qu'il puisse choisir où ils veulent vivre, que ce soit un condominium ou un logement avec un jardin. Nous appuyons les familles. On ne veut pas juste utiliser nos mots. Nous agissons de façon concrète à bâtir l'Ontario. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a environ 700 000 cas de la COVID-19 dans les écoles en ce moment. Ici, à Toronto, des centaines d'enfants ont dû être en isolement et trois lycées sont fermés complètement. Ça veut dire que nous avons 15 écoles qui sont fermées totalement dans la province. Les familles et les parents suivent les chiffres de façon nerveuse. La dernière fois que nous avons vu des chiffres aussi élevés, la province avait annulé les cours en présentiel. On ne veut pas retourner à cela. Le manque de plans du gouvernement pour les vaccins et leur refus de réduire les effectifs de classe font que les enfants et le personnel continuent d'être à risque. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour protéger nos enfants? Réponse, ministre de l'Éducation. Le gouvernement a travaillé en partenariat avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer que les écoles demeurent en sécurité. La députée de l'opposition a cité les 15 fermetures d'écoles, dont 5 ont été fermées à cause de raisons opérationnelles. Et en toute transparence, il faut parler, essayer de ne pas utiliser des mots alarmistes. Nous avons mis en place les bonnes mesures. Nous avons 400 cliniques éphémères pour faire vacciner les enfants. Dans cette province, nous avons l'un des taux de vaccination les plus élevés pour les lycéens et aussi les taux d'infection les plus bas pour les élèves. C'est pour cela que nous continuons d'être vigilants. C'est pour cela que nous avons introduit les trousses de tests rapides d'antigènes. Et c'est pour cela que nous avons prolongé les tests PCR. On va continuer d'assurer que nous protégeons nos élèves. Complémentaire, ces tests auraient dû être dans les écoles en septembre. Les montées dans les cas montent à quel point c'est important pour nous de vacciner, de faire vacciner le plus d'enfants possible. Mais au lieu de présenter un plan pour faire cela, le Premier ministre a juste décidé de se croiser les bras et de penser que tout va bien se passer. Cela a donné lieu à un portail en ligne de vaccins de vaccination qui ne marche pas et qui ne permet aux parents d'enregistrer un enfant à la fois. Et il n'y a pas de plan pour les vaccinations à l'école. Quand est-ce que le gouvernement va prendre cela? Sérieusement? Ou alors les parents vont devoir attendre que toutes les écoles ferment avant que le Premier ministre ne prenne des mesures? Réponse ministre de la Santé, nous avons un plan très clair pour la vaccination des enfants entre 5 ans et 11 ans qui est en train d'être appliquée en ce moment. Je sais que vous avez entendu de bonnes nouvelles dans les autres provinces, mais moi, je tiens à mentionner que la Colombie-Britannique n'a même pas commencé la vaccination des enfants et chez eux, ça va seulement commencer lundi prochain. Alors que nous, nous avons déjà commencé les vaccinations. Nous avons eu plus de 100 000 rendez-vous qui ont été pris. Déjà, nous reconnaissons qu'une famille peut avoir plusieurs enfants et on a essayé de régler ce problème. Alors, ce n'est pas un problème de prendre les rendez-vous. On a déjà 100 000 qui ont été pris. On va assurer que chaque enfant se fera vacciner. Rappelez à l'ordre. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Cette semaine, je vais donner un avertissement à la députée de Hamilton-Mountains. Mes excuses. Au député de Branton-Ouest. Allez-y. Merci. Cette semaine, c'est la semaine de prévention de l'intimidation en Ontario. Nous savons qu'il y a trop d'élèves qui sont victimes de ce problème, que ce soit en ligne ou dans les salles de classe. Et un élève qui est intimidé, c'est un de trop. En 2019, le gouvernement ontarien a annoncé de nouvelles mesures pour aider à empêcher, à combattre toute forme d'intimidation à l'école. Dans le cadre de notre engagement pour réexaminer ce programme, nous voulons inclure les réalités actuelles. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre qu'est-ce qu'il fait pour répondre à ces problèmes en ligne et dans les écoles ? Réponse. Ministre de l'éducation. Merci au député de Branton-Ouest pour sa question. En effet, ce sont des sujets importants qui nous unissent tous. Nous avons vu l'augmentation des cas d'intimidation en ligne ou dans les écoles à cause de leur apparence physique, de leur patrimoine, de leur orientation sexuelle, de leur lieu de naissance, de leur couleur de peau ou de leur foi. Et c'est tout à fait répréhensible. Ce sont des enfants qui ont été intimidés à l'école ou sur les aires de jeu. Il faut qu'on agisse contre cela. C'est pour cela que nous avons fait une première... Nous avons mis à jour les politiques pour que chaque école en Ontario ait des protocoles anti-intimidation en place. Et c'est pour cela que pour la première fois, nous allons demander à ce qu'il y ait une nouvelle définition claire. Cela va permettre de renforcer le rôle des conseils scolaires pour qu'on puisse empêcher les intimidations et sauver des vies dans les écoles. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier le ministre pour sa réponse. Les élèves partout en Ontario et les parents méritent de savoir que leur gouvernement adopte une approche adoptique, une approche proactive contre l'intimidation dans les écoles. Nous savons que les élèves qui ont des handicaps ont tendance à être plus victimes de ces crimes. Il y a des groupes pour les aider. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre qu'est-ce qu'il fait pour aider ces enfants handicapés? Réponse. Ministre de l'Éducation. Quand nous avons effectué un sondage sur les cas d'intimidation, on a découvert que 70 % des élèves ont rapporté qu'eux-mêmes avaient été intimidés. Nous voulons régler ce problème. C'est pour cela que nous avons annoncé un partenariat pour tirer profit de leur expertise et de leur leadership en termes de formation. Nous voulons que les éducateurs soient en mesure de mieux prévenir ces cas. Ces investissements vont permettre de bâtir des classes plus inclusives et vont donner au personnel la capacité d'intervenir rapidement pour sauver des vies. Le député de Brenton-West, comme il a mentionné, les enfants handicapés sont de plus en plus victimes et nous voulons les protéger et protéger tous les élèves dans nos écoles. Prochaine question. députée de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Certaines des plus grandes entreprises de la province ont averti que le nouveau système d'inscription de l'Ontario pour les entreprises ne fonctionne tellement pas qu'ils demandent à leurs clients qui ont des entreprises de ne plus s'inscrire sur ce système. Ils ont écrit une lettre de 12 pages troublante au sujet du plan, du nouveau plan des conservateurs qui est si brisé qu'il a une incidence négative sur les entreprises et leurs clients. À chaque fois, le Premier ministre dit que son ministre du Travail est un modèle. est-ce qu'il va prendre des mesures et intervenir ou est-ce qu'il va attendre que les choses empirent ? Réponse. Merci beaucoup de me donner l'occasion de répondre. Ce que nous avons fait, c'est de moderniser un système à papier de 30 ans. Sous l'ancien système, un organisme à but non lucratif ou une PME devait remplir des boîtes de papier puis ensuite transporter ces boîtes au comptoir des services et attendre en ligne du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'était la seule option. Ou alors, il fallait embaucher un avocat et payer des coûts exonéreux. Et c'était la seule option. Pensez à ces organismes caritatifs qui ne pouvaient pas se payer ce genre de services. Grâce à notre nouveau système qui est disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par année, on peut le faire en 16 secondes. Alors, pourquoi est-ce que la députée ne veut pas prioriser la protection des travailleurs ? Question complémentaire. Ce ministre est en train de moderniser les entreprises en les poussant hors de la province. Le Premier ministre est tellement occupé à combattre tout ce... à défendre tout ce qui est optimal pour ses meilleurs amis qu'il ne voit pas que le système pour les entreprises en ligne ne marche pas. Les entreprises nous ont écrit et nous ont dit que les pépins techniques dans le système ont créé des retards dans les transactions et des coûts importants pour les entreprises et comme si ce n'était pas assez, ils ont dit qu'à cause du gouvernement Ford, ils n'ont aucune foi que les assurances vont pouvoir recevoir les inscriptions avant la fin de l'année. Alors, est-ce que le gouvernement va comprendre que régler ce problème est une priorité ? Ma question est, est-ce que notre province a vraiment l'air d'être prête pour les affaires ? Ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Monsieur le Président, je tiens à citer de la même lettre qui a été mentionnée par la chef de l'opposition qui venait de Faskin Law Firm. tous les autres cabinets juridiques ont dit la même chose, qu'il n'y avait pas d'erreur. Lors des premiers 30 jours, nous avons traité 120 000 transactions. Alors, je ne sais pas ce que la députée a contre les entreprises locales. Nous avons un système qui leur permet de traiter les transactions en 16 secondes plutôt qu'en 16 semaines. on peut utiliser ce système de la maison du lundi au vendredi et non le lundi ou le vendredi. Alors, qu'est-ce que la députée a contre la protection des petits gens ? Nous voulons protéger ces personnes et on veut assurer que les gens qui ont le plus de valeur puissent faire ce qui est important pour eux. Prochaine question, député de Guao. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique et maintenant à Atlantique-Canada ont souligné pourquoi c'est important de prolonger la ceinture de verdure pour protéger tous les fleuves et les cours d'eau dans la région du Greater Golden Horseshoe. Les endroits comme le Carreuther Creek doivent être considérés ainsi que le Duffin Creek. Votre gouvernement n'a fait qu'ignorer le prolongement de la ceinture de verdure et n'a pris aucune action aujourd'hui. Hier, j'ai présenté mon projet de loi, j'ai déposé mon projet de loi qui va permettre de protéger l'eau potable et réduire les risques d'inondations dans notre région. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de parler et va commencer à agir quand il s'agit de ce problème ? Réponse. Ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci aux députés de l'opposition pour sa question. C'est sous le leadership de ce Premier ministre que nous nous sommes lancés dans la plus grande consultation pour prolonger la ceinture de verdure dans l'histoire ontarienne. C'est sous ce leadership du Premier ministre et sous ce gouvernement que nous avons prolongé les espaces verts et nous avons investi dans le transport en commun comme on ne l'a jamais vu auparavant. Les Ontariens veulent rester actifs. Ils veulent pouvoir participer à ces activités à l'extérieur. Et le député de l'opposition, je me rappelle, avait voté contre le projet de loi pour améliorer les eaux d'égout, les mesures pour améliorer le fleuve Simco. Il a voté contre contre ce projet de loi quand on a essayé d'améliorer la situation des eaux là-bas. Alors, je veux encourager le député à changer de position, travailler avec le gouvernement et améliorer les cours d'eau dont il a parlé et qu'on puisse le faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux encourager le gouvernement à avoir un changement d'opposition et de ne pas construire sur 400 acres de la ceinture de verdure pour bâtir l'autoroute 413 pour ne pas contaminer le fleuve Simco en bâtissant la voie de contournement du Bradford Pass. Le gouvernement a dit qu'ils ont mené des consultations pour prolonger la ceinture de verdure et pourtant, ils n'ont pris aucune mesure pour la prolonger. Et même, la Chambre avait adopté une résolution exhortant le gouvernement à prolonger la ceinture de verdure jusqu'à le Carreter Creek. Et pourtant, le gouvernement n'a rien fait. Est-ce que le gouvernement va commencer à arrêter de parler du prolongement de la ceinture de verdure et va commencer à vraiment la prolonger aujourd'hui en s'engageant à protéger les creeks et les marinas avant la fin de l'année? Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit plus tôt. Ce gouvernement s'est embarqué dans la consultation la plus importante pour travailler des Ontariens de toute la province pour avoir une expansion de la ceinture de verdure. Je suis aussi content. Il a parlé de l'adaptation et de la résilience. c'est une honte que vous avez voté contre l'évaluation du changement climatique du tout premier de ce gouvernement sous le leadership de ce premier ministre. Puis lutter contre le changement climatique. Ce député a parlé de ce qu'on voit en Colombie-Britannique, ce qu'on voit et vous n'avez pas voté en faveur. Votre municipalité m'a parlé à la MOU. Les communautés veulent le voir et vous avez voté contre cela. Vous n'avez pas payé des investissements en transport en commun. Deux dollars en transport en commun pour chaque dollar pour les autoroutes et pour les jeunes hommes et femmes pour remplir les emplois qui immigrent dans ce pays. On veut avoir une dignité et vous êtes contre plus le choix dans le logement. Arrêtez la pendule. Il ne faut pas que je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Mais je vais le faire. Redémarrez la pendule. Question suivante au député de Brentford-Brent. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture des affaires rurales et de l'alimentation. L'agriculture et le traitement des aliments sont essentiels et stratégiques pour l'approvisionnement en aliments en Ontario et pour l'économie. Les travailleurs sont très importants pour assurer qu'il y a des aliments dans les épiceries. Dans les médias, on a vu qu'il y a un ralentissement de la croissance. Le financement, c'était un obstacle pour les entreprises de traitement des aliments. À la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales, qu'est-ce qu'on fait pour veiller à la croissance afin qu'on puisse avoir des aliments à la table de mes concitoyens? Merci. La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. Je suis très content que j'ai eu du député de Brandt-Fontbert. Il est très grand avec les gens qui fournissent des traitements d'aliments dans leur circonception, en particulier Ferraro. Et je suis très content en étant sérieux du sondage qu'on a fait pour les producteurs de viande et de poulails en Ontario parce qu'on a reconnu pour chaque dollar investi à 7 à 1 à il y a une ristourne. Et c'est pourquoi j'étais tellement content de travailler avec le ministre de la Finance qui, dans les nocées économiques de l'Otan annoncées, a un fonds de traitement de 25 millions de dollars. Et on aide les gens comme le député de Mississauga-Malton a dit nous sommes le deuxième centre de transformation alimentaire, nous, dans la grande région de Toronto, en Amérique du Nord. Question complémentaire, merci. Et je reviens à la ministre. Je suis content de savoir que les investissements que le gouvernement fait vont aider à maintenir les aliments. Mais on a un des problèmes les plus importants et c'est un manque de travailleurs. Même si c'est important, il y a des défis à se trouver des travailleurs et ça va mener à plus de problèmes dans la transformation alimentaire. Est-ce que la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales va nous dire comment ça va composer avec le manque de travailleurs dans l'industrie de transformation alimentaire de l'Ontario ? Réponse la ministre. Merci. On ne veut pas que les transformateurs alimentaires ne fassent pas leur travail. Et nous sommes vraiment enthousiastes avec l'objectif que se donne notre gouvernement de subvenir à leurs besoins. On a un fonds stratégique pour le traitement des aliments de 25 millions de dollars. Avec ce fonds, on va voir des transformateurs qui ont des plans d'affaires viables qui puissent amener de l'innovation et de l'expansion. Pourquoi on le fait ? On reconnaît qu'il y a un manque de travailleurs et de travailleuses. Donc, on veut avancer à accepter l'innovation. Et on veut que l'Ontario soit l'endroit où on fasse beaucoup de transformation alimentaire. On a un meilleur agriculteur. On va travailler avec les gens qui font le traitement des aliments. Et donc, ça sera un centre pour la transformation alimentaire en Amérique du Nord. Question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse au premier ministre. La liste d'attente pour les services de santé mentale pour les jeunes en Ontario a grandi. Il y a en ce moment 28 000 jeunes qui attendent des services mentaux. C'est vraiment inacceptable annoncer que la santé mentale pour les jeunes a souffert pendant la pandémie de la COVID-19. Un rapport de ces kids c'est-à-dire que deux tiers des enfants et adolescents ont une détérioration dans leur santé mentale. Cela ne peut pas être envahieuse et il faut donner la priorité aux enfants. Est-ce que le premier ministre peut dire aux familles ontariennes ce qu'ils pensent faire pour traiter avec les listes d'attente et sauver nos enfants? Le ministre a associé délégués à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. Le bien-être et la santé de tous les ontariens ontariennes sont la toute première priorité de ce gouvernement. Cette pandémie a été très difficile pour toute la population, en particulier les jeunes, et inclut les défis uniques de nos élèves. C'est pourquoi on a investi 131 millions de dollars de financement annuel pour améliorer l'accès aux services de santé mentale spécialisées pour réduire les listes d'attente et on a des investissements comme 20 millions de dollars pour une augmentation de 5 % pour tous les programmes et toutes les agences de santé mentale. Et 2,7 milliards de dollars à quatre nouveaux centres de santé mentale des enfants à Guelph, Windsor, Timmons et Renfrew. et c'est important qu'on appuie les jeunes de l'Ontario et notre gouvernement le fait. Question complémentaire. Comme vous entendez, ce gouvernement dit de belles choses, mais en moyenne, les enfants attendent 710 jours pour avoir des soins de santé mentale à Hamilton. Et Hamilton est une des neuf villes où il a le plus long d'attente. Les jeunes dans ma communauté ont besoin d'accès à la santé mentale, ils n'en ont pas. Et n'oublions pas, c'est ce gouvernement qui a réduit de 330 millions de dollars quand ils sont arrivés au pouvoir. Il est bien temps que le gouvernement réponde à l'appel pour tacler cette question et qu'on aide les enfants. Ce ne sont pas des belles paroles, on a besoin de mesures concrètes, de vrais gestes. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à réduire la liste d'attente pour les jeunes qui ont besoin de services de santé mentale? Les ministres associés déléguent à la santé mentale la lutte contre l'indépendance. Merci à la question. Quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, la première chose, on a étudié le développement dans la province montagne et il fallait créer la feuille de route pour le bien-être et initier des investissements qui vont continuer un continuum de traitement pour les enfants. comme j'ai mentionné d'abord, il y a vraiment beaucoup d'investissements, plus de 525 millions de dollars, de nouveaux financements sur la base annuelle. Je ne vais pas prendre de leçons de la députée d'en face, non plus du gouvernement précédent. Quand il était responsable et l'on dit non à plus de lits de santé mentale dans la province, ils ont fermé 40 %. 9 655 au lit, 9 645 plus tôt à l'entour de la province. Merci. Question suivante. La députée de Scarborough-Gilwell. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. À Scarborough, c'est un endroit où on a de la sécurité alimentaire dans la province. Quand la COVID a frappé, les gens sont obligés de rester à la maison. des organismes comme les organisations Feeds-Carborough et Five and Two Kitchens savaient que c'était un problème. Ils ont dû adapter des programmes alimentaires avec des camions pour apporter des aliments là où les gens habitent. Ces organismes et ces bénévoles ont répondu à l'appel. C'est vraiment des héros pendant la pandémie. Vu que la crise de la pandémie est devenue moins sérieuse dans les soins urgents, le même ne se passe pas dans la banque alimentaire. Il y a un rapport qui montre que l'utilisation des banques alimentaires dans ma circonception de Scarborough-Gilwell a augmenté de 43 %. Cela n'est pas durable. Monsieur le Président, qu'est-ce que ce gouvernement fait pour assurer qu'il y ait de la sécurité alimentaire et qu'est-ce que le Premier ministre fait ce mois pour assurer que les gens ne passent pas à l'hiver affamés ? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci à la députée d'enfance pour la question. C'est une question très importante et notre gouvernement s'engage à composer et à trouver des solutions. Le ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires a dévoilé une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté. On a travaillé avec d'autres ministères pour travailler sur ce gouvernement. Il y a une stratégie quinquennale qui va aider à appuyer la reprise économique en connectant les gens qui ont de l'expérience avec la formation des services de santé et d'autres soutiens pour qu'ils puissent avoir des emplois et pour qu'ils puissent avoir plus d'argent. Et on regarde au gouvernement fédéral, ils ont un rôle à jouer, je suis très content de te dire, j'ai pu parler avec mon homologue fédéral et comprendre comment on peut travailler ensemble et dire au gouvernement fédéral l'importance de fournir une prestation canadienne pour le handicap et que ça soit bien compris. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, la faim ne peut pas attendre. Les familles, les enfants, les particuliers qui ont de faim ne peuvent pas attendre. Regardons ce que ce gouvernement peut faire. Vous pourriez, par exemple, avoir un autre ajout aux prestations du programme l'Ontario au travail et le programme ontarien pour les personnes handicapées. Le rapport qui a faim du Daily Food Bank dit que la pauvreté c'est la cause de l'insécurité alimentaire. C'est une question de sécurité communautaire. Mais plus important, c'est une question de dignité humaine. En tant qu'élus, nous tous, on a une responsabilité d'aider et on ne peut pas ignorer non plus pendant qu'on voit des gens qui sont dans des lignes pour se trouver des aliments. Le Daily Food Break et moi-même, on s'est d'accord. un revenu de base fait partie de la solution. Est-ce que le gouvernement va relancer le projet pilote de revenu de base pour qu'on puisse avoir les réponses nécessaires? Merci. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et encore une fois, je ne pourrais pas être plus d'accord avec la députée parce que je sais que c'est une question très importante pour la population. On a investi plus d'un milliard de dollars dans le fonds de soulagement des services sociaux. On a augmenté les prestations du programme L'Ontario Travail et du programme du POSPH de soutien aux personnes handicapées. On a amélioré le fonds de soulagement des services sociaux d'un milliard de dollars en plus de 8,3 milliards de dollars de plus qu'on dépense sur une base annuelle pour donner ce soutien des services sociaux. Et notre gouvernement donne la valeur à l'engagement à la population qui vit dans une situation où ils ont besoin de soutien. On veut les aider pour qu'ils puissent survivre à des périodes difficiles. La sécurité de l'alimentation fait partie et on a débloqué 8 millions de dollars. On a des programmes d'alimentation pour les élèves et le revenu de base est important, 80 milliards de dollars par année. question suivante, la députée d'Alibert de Quarterlake-Sprout. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et des services consommateurs. Beaucoup de mes citoyens m'ont demandé à ceux qu'on ait des lettres en papier pour qu'il y ait des rappels plus modernes et numériques qui sont plus faciles. Maintenant, plus que jamais, les ontariens ont besoin que notre gouvernement donne des occasions et qu'ils donnent des services numériques à la demande, ce qui répond aux besoins des gens là où ils sont et où ils s'en vont. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette nouvelle initiative va bénéficier les ontariens comme mes concitoyens à Alibbert de Quarterlake-Sprout à long terme? le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci et merci à la députée d'Alibbert de Quarterlake-Sprout pour cette question. Monsieur le Président, notre gouvernement a travaillé avec beaucoup d'acharnement pour trouver des moyens innovateurs pour que les services soient plus accessibles et plus faciles à utiliser. En enlevant la lettre et un papier de renouvellement, ça va épargner aux contribuables de notre province 29 millions de dollars dans les cinq ans à venir. On va réinvestir ces épargnes dans les services comme l'éducation et les soins de santé. Ce n'est pas juste des bonnes nouvelles pour les contribuables. Ça va épargner 80 millions de pièces de papier qui seront dans les déchets et dans les sites d'enfouissement 362 tonnes de papier. C'est la hauteur de 240 voitures. C'est 6 tours et 1,5. J'aime bien cette statistique. Donc, on va épargner de l'argent et du temps. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre de sa réponse. C'est des bonnes nouvelles pour les ontariens de tous les jours et pour l'environnement. Moi, j'entends souvent les concitoyens qui me disent qu'ils aimeraient avoir des accès en ligne plutôt que de traiter avec des papiers. Le temps change et l'avenir est bientôt là. Plus d'ontariens veulent un gouvernement qui rendrait plus facile d'avoir accès à des renseignements importants comme des avis de renouvellement des permis à la maison. Mais certains gens ont encore des questions. Est-ce que le ministre peut expliquer en Chambre comment les ontariens peuvent utiliser des rappels numériques que dans les renouvellements des services en ligne? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. Pour assurer que les ontariens ne manquent pas les échéanciers de renouvellement, on leur demande qu'ils signent pour des rappels numériques gratuits et juste quelques clics à Ontario.ca. Barre oblique rappel, vous pouvez avoir un texto, un appel ou un courriel. C'est du progrès par rapport à ce qu'on a déjà fait pour que les services en ligne soient plus faciles. Les Ontariens ontariennes peuvent avoir accès à 40 services en ligne du confort de leur maison et ça va rendre plus facile de renouveler le permis de conduire. On veut moderniser et avec cette annonce on va continuer à le faire et il y a beaucoup d'autres à faire. Député de Sudbury, ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le maire de la grande région de Sudbury a envoyé une lettre et a demandé à ce qu'on ait du financement avec la crise d'expulsion et d'itinérance. La lettre dit si on fait de notre mieux pour trouver des solutions, nos ressources provincières ne sont pas assez sans du soutien provincial. J'ai parlé au maire hier soir, le maire Bigger, il m'a dit que quand le premier ministre était à Sudbury il y a un mois et il a donné sa parole qu'il ferait quelque chose en suivi. Ça fait 28 ans. Sudbury et le nord en général, c'est là où il a le plus de taux d'itinérance dans la province. Je pose la même question que je pose souvent. Combien de gens à Sudbury doivent mourir avant que le premier ministre aide sa délée ? Réponse, le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. Peu importe une personne qui vit dans la province de l'Ontario, ce sera toujours notre motion. Et la mission du premier ministre d'assurer que chaque ontarien ait accès à la soutien de santé mentale et d'indépendance. Dès le début, le gouvernement a posé des gestes décisifs pour composer avec ces questions de santé mentale et de dépendance dans toute la province. Ça inclut l'Ontario rural, le nord, les collectivités éloignées. Et depuis le début de la feuille de route pour le bien-être, on a fait des investissements sans précédent de plus de 40 millions de dollars, ce qui inclut du financement pour des lits de santé mentale en institution, des services mobiles à la maison et aussi des services d'étoxification et pour les opioïdes. À Thunder Bay, par exemple, on a investi de l'argent et on continue à faire des investissements. Question complémentaire de la députée de Nick Herbert. Je reviens au Premier ministre, le maire de la grande région de Sadebri-FUC et je suis. Sa lettre dit, on a parlé de cette situation à plusieurs reprises, mais c'est vrai que vous comprenez nos besoins et l'urgence de la situation. Mais il n'y a pas d'aide qui est venue. Fin de citation. La lettre du maire Big décrit des solutions fortes qui ont déjà les coûts alloués qu'on est prêt à adopter dans ma vie et qui épargneront des vies. On a besoin de logements avec des soutiens. On a besoin d'un site de consommation supervisé. On a besoin du financement d'urgence avec des éclosions de la COVID chez les itinéraires. Il faisait moins de 7 hier soir. Il fera moins de 15 cette fin de semaine et 205 personnes, beaucoup avec des enfants, vivent sans logement et sans-abri dans le plein air. Il faut qu'ils soient logés. Pour cela, ce n'est pas si on a besoin des gestes. Il faut que le Premier ministre finance ces programmes à sa de l'heure. Le ministre associé. Merci. Merci encore pour cette question. Monsieur le Président, notre gouvernement cette année a investi 175 millions de dollars pour des services de santé mentale et des toxicomanies pour un total de 525 millions de dollars de nouveaux fonds sur une base annuelle, plus d'un milliard, d'un demi milliard de dollars de nouveaux financements. Et on a annoncé un investissement à 32,7 millions de dollars pour le fonds sur une base annuelle, pour des services de lutte contre l'indépendance et inclus des traitements contre la toxicomanie des opérus. 13 millions de dollars pour combler les lacunes dans le continuum des soins dans le nord-ouest de l'Ontario. On sait bien qu'il y a des problèmes. On bâtit ce continuum des soins et on va répondre aux choses par nos investissements. Question suivante, le député de Gouard. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La pollution climatique est à la hausse, pas à la baisse. Peu importe comment on essaie de dorer les choses, c'est clair que la vérificatrice générale a dit que le gouvernement ne va pas répondre à ses objectifs plus faibles de réduction de gaz à effet de serre. et il faut répondre de la façon plus pratique et responsable, c'est d'électrifier les transports et le chauffage des édifices. Mais il faut maintenir un réseau d'électricité propre. Mais le gouvernement va utiliser plus d'usines de centrales au gaz et ce qui va renverser la réduction d'un tiers de l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que vous allez dire au ministre de l'Énergie de revenir sur le plan d'utiliser des centrales au gaz et d'avoir des solutions plus propres ? Réponse, le ministre de l'Énergie. Je suis énergisé de prendre cette question du député d'en face et j'apprécie le fait, je sais que le député d'en face apprécie le fait que notre réseau électrique qu'on a dans la province, 94 % n'a pas d'émission et le député d'en face, même s'il est chef du Parti vert, c'est que la loi sur l'énergie verte qui a été adoptée par le gouvernement précédent a créé du chaos et trop de production qu'on a en Ontario. On a plus d'électricité, plus d'énergie dont on a besoin. Mais, au point soulevé par le député, on sait, quand le Pickering est fermé en 2025 et dans le secteur de l'énergie à Bruce et à Darlington. Et il faut équilibrer le réseau. C'est pourquoi on a trouvé des moyens. Et un des moyens, c'est d'utiliser le gaz naturel. Mais d'autres moyens, c'est des programmes de conservation de l'énergie. Les gens doivent limiter, je dirais, davantage à la réponse complémentaire. question complémentaire. C'est vrai, monsieur le Président, on a un réseau propre en Ontario. Mais avec le plan du gouvernement actuel, ce réseau ne sera plus propre. Il y a des solutions moins chères et plus propres plutôt que d'utiliser les centrales au gaz. Le gouvernement précédent a pris des leçons sur les centrales au gaz et j'espère que ce gouvernement ne va pas faire les mêmes erreurs. L'efficacité énergétique et la conversation pour que les gens puissent réduire leur utilisation a été réduite par le gouvernement. L'énergie renouvelable est en moitié. Les solutions d'entreposage de l'énergie comme Hydro Storage qui a lieu en Californie, en Australie, mais pas en Ontario. Mais est-ce que le ministre va dire oui aux entrepreneurs de l'Ontario et créateurs d'emplois qu'il va y avoir des solutions d'énergie propre et dire nous à avoir des centrales au gaz? Le ministre de l'Ontario. Dans un mot, je suis content de dire oui et on regarde toutes les options en ce qui a trait à l'énergie. Hier, j'ai eu l'occasion, monsieur le Président, de rencontrer l'Association des jeunes professionnels en électricité, John McCarthy du Global Map. Il avait cinq entrepreneurs novataires. On a parlé de l'avenir du secteur de l'énergie. Il était content que j'avais écrit à l'organisation indépendante d'électricité comment on pourrait avoir des batteries pour donner la stabilité qui n'existait pas sous la loi sur l'énergie verte du gouvernement. Le prix était vraiment faraminant. Les gens payaient beaucoup plus pour l'électricité et la complète qu'on a eue, c'est les gens qui se plaignaient de leur facture d'électricité. Nous voulons que ça soit abordable, fiable et durable aussi. Alors, s'il vous plaît, la députée de Toronto-Saint-Paul. Monsieur le Président, ce matin, dans le Toronto-Saint-Paul, on dit que Metrolinx et Crosslink Transit Solutions sont d'accord avec une nouvelle ouverture du train léger de Crosstown-Aigland et de ma question sur la première ministre et l'affaire a été prise en coulisses et les seuls gens qui savent qu'il y a le projet de transport en commun que le public paie, c'est les sociétés privées comme Metrolinx, Crosslink et Moody's. Quand est-ce qu'on va dire à la communauté quand ce projet sera finalement livré? Merci au député de Scarborough-Rush Park. Merci et merci à la députée d'en face pour cette question. Notre gouvernement veut qu'il y ait des transports en commun construits. Nous sommes engagés à bâtir un système de transport en commun plus rapide. Je suis déçu que ce projet est retardé, mais on arrive à la complexion. En juin, Metrolinx a commencé à tester dans la région est et ouest de Scarborough et continue à le faire. Récemment, on est arrivé à un autre jalon excitant pour toutes les voies dans la ligne des 19 kilomètres. Je sais, Monsieur le Président, que Metrolinx travaille pour avoir une date de terminaison de 2022 et toutes les entreprises qui ont demandé du soutien pendant la période qui reste. On va continuer à travailler pour assurer que d'ici 2022, la date finale, tout sera complété. on va travailler avec les entreprises locales et les intervenants afin qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, la communauté ne croit pas à la communication de la part du gouvernement parce que ça a été délai après délai. Le train léger a été sous construction pendant plus de dix ans. Ma question est au premier ministre. Ces années ont été très difficiles pour la communauté du petit Jamaïque où les entreprises noires ont été durement touchées et les résidents ont peur qu'ils vont se faire expulser à la suite de nouveaux immeubles qui sont construits dans la région. Des centaines d'entreprises ont dû fermer et les résidents de Metternes ont aussi été durement touchés. Les résidents ont fait face à des bruits à la suite de la construction. C'est ce qui se passe avec ces projets de 3P construits par le privé. sont toujours comme ça. C'est les résidents qui subissent les méfaits et les torts de ce projet de construction. J'ai demandé au gouvernement de défendre les intérêts de la petite Jamaïque et de toute la région. Quand est-ce que le gouvernement va finalement assurer que le projet de loi est construit et qu'on ait des dates de livraison pour la communauté? Le député de Scarborough-Rouge-Park a fait de répondre. Merci, M. le Président. Le train léger de Eglinton-Crosstown va réduire les temps de déplacement de 60% comparé aux services d'autobus et avec les 25 gares tout au long de ce trajet, ce sera plus facile de vivre dans la région de Leeside ou de Upper Village ou de magasiner dans la région de Golden Mile. La priorité de Métrolinks est toujours la santé et la sécurité des travailleurs et du public. L'objectif de Métrolinks a toujours été de compléter le projet le plus tôt possible. En ce moment, je ne peux pas apporter d'autres commentaires concernant les enjeux précis parce qu'il y a beaucoup de choses en cours en ce moment. Mais une des choses que je peux confirmer à cette Chambre que durant les prochains mois, Métrolinks et Infrastructure Ontario ont été en discussion pour avoir un accord. Prochaine question, député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est à le solliciteur général. M. le Président, le gouvernement va de l'avant avec un plan pour mettre en œuvre un pénitencier de 230 lits à Campville. Notre communauté a besoin de plus de services de réhabilitation et moins de services de justice punitifs alors que les gens doivent être incarcérés pour assurer la sécurité de la communauté. Certains pourraient être réhabilités grâce à des programmes communautaires. Ce pénitencier sera complètement inaccessible pour le transport en commun, ce qui voudra dire que plusieurs des détenus ne pourront pas avoir des visites de leur part de leurs proches. Ma question, est-ce que le gouvernement va envisager et va écouter les résidents de Campville qui sont contre ce pénitencier et annuler le projet? Lédeur parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Merci pour la question de la députée d'en face et ça démontre encore une fois la question de la part du Parti libéral, le manque d'efficacité du gouvernement libéral pendant les 15 dernières années. On doit investir dans les pénitenciers et les services correctionnels parce qu'ils ont été tellement sous-financés sous l'ancien gouvernement libéral. des établissements qu'on a ne font pas ce que la députée a demandé dans sa question. M. le Président, c'est pour cette raison qu'on doit offrir de nouveaux établissements. C'est pour cette raison que ça a toujours été une priorité pour nous. La loi et l'ordre et comme la ministre de la Santé l'a déjà mentionné, on comprend qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour assurer qu'une personne soit réétablie. Il ne s'agit pas tout simplement des pénitentiaires, on doit aussi avoir tous les services, les programmes en place pour que les gens puissent se réintégrer dans la société complémentaire. Merci, M. le Président. Il semble que le gouvernement veut continuer des politiques d'incarcération de masse au lieu d'avoir une réponse humaine au problème de la société. S'attaquer à la crise des opioïdes est une grande priorité. C'est impossible de ne pas reconnaître les effets de l'utilisation des opioïdes sur nos sociétés. On n'a pas pu réduire l'utilisation de ces stupéfiants. L'utilisation des opioïdes est un problème de santé et non pas un problème criminel. Est-ce que le gouvernement pourrait partager toute stratégie qu'ils ont pour réduire le recours aux pénitentiaires et d'offrir une stratégie fondée sur la réduction des méfaits? Le ministre de la Santé mentale et de la Dépendance, voilà justement ce que nous tentons de faire. On tente de créer un continuum de soins et d'investir dans la sensibilisation, l'éducation, d'assurer qu'ils ont accès où il y a des écarts dans le système. Et beaucoup de cela est à la suite de l'ancien gouvernement libéral. On est en train de... On essaie de bâtir le système et à savoir comment on peut gérer le système d'incarcération et aussi d'offrir des thérapies cognitives et de comportement. et une fois qu'une personne sort de ses pénitentiaires, on investit dans des logements de transition pour leur offrir l'occasion de se réintégrer dans la société et de ne pas devenir tout simplement un maillon dans une roue qui continue de répéter le même cycle. Donc, on continue d'offrir des investissements pour aider tous les ontariens. Merci. Cela conclut la période des questions ce matin. Plus deux députés veulent soulever des rappels à l'Ordre. Député de Hamilton Mountain, le règlement 25K interdit les députés dans cette Chambre d'être insultants. Le Premier ministre a fait un geste qui était un manque de respect, mais encore plus un manque de respect, c'était un manque de respect envers la population lorsque le Premier ministre va s'excuser auprès des Ontariens pour ce geste qui manquait de respect et de perpétuer la stigmatisation envers ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Réponse. Je n'ai pas vu ce geste qui a été posé ou qu'on allègue que le Premier ministre a posé. Tout député qui veut s'excuser peut le faire à tout moment, mais je ne peux pas apporter de commentaire là-dessus parce que je ne l'ai pas vu, rappel au règlement. Leader parlementaire du gouvernement, règlement 59, juste pour faire le tour de l'ordre du jour de la semaine prochaine. Il n'y aura pas de séance de nuit. Il y aura la troisième lecture du projet de loi 37, loi pour les travailleurs. Je voudrais remercier tous les députés qui ont participé en comité en comité à cet exercice l'après-midi. Le 29 novembre, on va continuer le débat concernant la réplique au discours du trône le mardi, le 30 novembre. Le matin, ce sera la troisième lecture du projet de loi 13 d'appuyer la population, les entreprises. Et avant la période de question, il y aura un hommage à Harry Sipper et la troisième lecture du projet de loi 13 en après-midi. Et ensuite, le projet de loi émanant de députés, le numéro de billet 16 du député de Mississauga-Aerondale, qui est la loi pour la liberté d'expression et religieuse. Ensuite, mercredi, la troisième lecture du projet de loi 13 et l'après-midi aussi, le projet de loi 13 d'appuyer la population et les entreprises. Et ensuite, le projet de loi émanant de députés, le numéro de billet 17 pour les députés de Spadana-Fort York. Et ce projet de loi n'a pas encore été déposé. Et le jeudi, troisième lecture du projet de loi 37 pour plus de lits en soins de longue durée. Ensuite, troisième lecture du projet de loi 37 encore l'après-midi. Et ensuite, c'est le numéro de billet 18 pour les députés de Donne-Vallée-Nord, qui est le projet de loi 34. loi de sensibilisation auprès des comportements anti-asiatiques et de retirer l'avis pour les projets de loi émanant de députés ne seront plus envisagés à l'avenir. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour cet après-midi, nous allons prendre notre pause jusqu'à 13h. Merci. 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 Merci.